Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube va essentiellement traiter le sujet sur le fitness et la musculation. Donc je vais éviter de faire trop de blabla dans cette vidéo et on va tout de suite attaquer pour la vidéo d'aujourd'hui où je vais analyser des personnes qui s'entraînent mal à la salle, car malheureusement j'en suis confronté chaque jour de voir des personnes qui s'entraînent mal, donc ça peut être un sujet de vidéo assez intéressant. Allez, on se retrouve sur mon PC, à tout de suite. Donc ici on a un mec sur une presse, qu'est-ce qu'il va faire ? Déjà il est sur son téléphone, ok, ok ouais. L'intensité de fou que tu mets dans ton entraînement mec, vas-y continue à y croire, tu vas avoir des grosses jambes comme ça. Surtout garde ton téléphone. Ok, propre, propre. Ah, c'était bien parti, c'était bien parti. Regarde comment il a fallu se niquer, la barre elle lui a ratterru sur la gueule. Putain. Ok. Ouais pourquoi pas, tu peux espérer. Ah mais qu'est-ce que c'est de ça ? Mais, 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 mais. Le but c'est pas de niquer la machine, de te reproduire avec la machine mec. T'as juste à t'asseoir dessus. Ah, j'ai déjà vu des mecs comme ça dans la salle, ils font des mouvements bizarres, je sais pas ce qu'ils font. Oula, mais qu'est-ce que tu fais toi ? Pourquoi déjà t'es à l'envers, déjà à l'endroit ça n'a aucun sens de faire ça, mais là t'es à l'envers en plus. Qu'est-ce qui t'es passé par la tête ? Je vois plein de meufs faire ça. Heureusement qu'il y avait la sécurité, oui, pourquoi tu fais ça ? Ça me fait plus rire qu'autre chose ça en fait, vas-y tape dans le vent, en plus le pire c'est que j'ai déjà vu des gens faire ça, mais la logique m'échappe, expliquez-moi dans les commentaires si jamais vous avez une explication à ce genre d'exercice. Ok, bon, ça c'est censé être un exo pour les trapèzes qu'on appelle le shrug, mais bon, non, on roule pas tes épaules mec, ça sert à rien à part te démonter les épaules. Et en plus c'est fait vraiment n'importe comment. Olé, bon là il parle pour un soulevé de terre. quand je vois déjà le poids, le poids qu'il y a sur la barre, ça peut pas être une bonne suite, tu vois ? Il va me faire un beau dos rond bien dégueulasse, je le sens arriver, je sais pas pourquoi. Allez, il se prépare lui. Ouh, 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 allez, tu peux y arriver, vas-y, vas-y, pousse, tu peux y arriver. Ah, bah ouais, ça décolle pas, mais quand tu mets 300 kg sur la barre, c'est normal. Ok les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner dans le bas de l'écran en bas à droite, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner pour suivre mes prochaines vidéos et activer la petite cloche des notifications aussi, n'oublie pas, pour être averti lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Quant à moi, je te laisse là, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Musique Musique